On est en 1972 et après 8 ans d'emprisonnement, Omar Bongo décide de faire libérer Jean-Hilaire Obama. Aussitôt, il décide de s'exiler en France. Mais comment en est-on arrivé là ? Comment un cadeau de la politique gabonaise a pu finir de la sorte ? Quelqu'un que beaucoup voyaient finir président de la République finit en exil en France. Bonjour les amis, c'est Alain Abbé Sologe et je vais vous raconter l'histoire de Jean-Hilaire, Obama et Yegay. Les amis, je vous invite à vous abonner à mon compte TikTok que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps et là-bas je vais proposer un contenu plus court. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais commencer un challenge, un jour une vidéo où je parlerai d'un personnage de l'histoire gabonaise. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok en description. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Ciao, c'est parti ! Jean-Hilaire Obama est né le 12 novembre 1912 près de Libreville. A l'âge de 8 ans, il aura déjà perdu et son père et sa mère. C'est tout naturellement qu'il va rejoindre la mission catholique de Donguila où il va recevoir une éducation basée sur les principes de la foi chrétienne. A 14 ans, Jean-Hilaire va faire une connaissance qui va changer sa vie. Il va faire la rencontre de l'abbé Jérôme qui est le demi-frère de Néomba. L'abbé Jean-Obam va vraiment traiter Jean-Hilaire comme son fils et c'est même grâce à lui qu'il va réussir à intégrer le séminaire Saint-Jean de Libreville à l'âge de 14 ans. Là-bas, Jean-Hilaire va obtenir sans grosse difficulté son certificat d'études primaires indigènes. Et durant la suite de ses études, il sera même encadré par l'abbé Lefebvre. Jean-Hilaire vient d'obtenir son diplôme d'instituteur mais pour lui, c'est clair, il ne se voit pas être enseignant. Et en 1931, grâce à son meilleur ennemi, il va réussir à intégrer les douanes. Il sera même envoyé à Bangui en Centrafrique. A Bangui va faire la connaissance de Louis Bigman, cousin du capitaine Choréré. Au sorti de la seconde guerre mondiale, la France du général de Gaulle décide d'accorder plus d'autonomie aux colonies. Les partis politiques, les syndicats sont donc autorisés en Afrique. Ce qui va donner de l'élan à la carrière politique de Jean-Hilaire Obama. En 1945, Jean-Hilaire Obama va participer à sa première élection. Il s'agit d'une élection qui permet à la colonie, c'est-à-dire au Gabon, d'élire un représentant à l'Assemblée Nationale Française. Lors de cette élection, il s'incline face à Jean-Félix Tchikaya au deuxième tour. En 1946, une autre élection est organisée et cette fois-ci, Jean-Hilaire Obama ne compte pas laisser passer sa chance. Il va gagner les élections, mais son principal adversaire, Emily Sembe, va l'accuser de fraude. A partir de cette élection-là, la machine Jean-Hilaire Obama est clairement lancée. Les premières choses que Jean-Hilaire va faire dès qu'il sera élu, c'est de demander le rattachement du Hotogwe au Gabon, vu que le Hotogwe avait été attribué au Congo Brazzaville. En 1947, il décide de fonder son parti politique, l'UDSG, l'Union Démocratique et Sociale Gabonaise. Il sera réélu à trois reprises à l'Assemblée Nationale française et à chaque fois qu'il sera réélu, les gens vont crier à la fraude. En 1958, Jean-Hilaire Obama va demander aux populations gabonaises de voter oui au référendum du général de Gaulle. Le référendum du général de Gaulle de 1958, c'est juste le référendum qui permet aux colonies de continuer avec la France, avec le CFA et avec tous les accords qui emprisonnent les pays africains. Pour faire court, le référendum du général de Gaulle c'est clairement le noyau de la France-Afrique. Tout pourrait laisser croire que Jean-Hilaire allait être président de la République. Mais une alliance va clairement bousiller le parti politique de Jean-Hilaire. C'est l'alliance entre Paul-Marie Gonjou et Léon Ba. On pourrait donc croire que Jean-Hilaire se dirige tout naturellement vers la présidence de la République pour l'indépendance. Mais sauf que le parti politique de Paul-Marie Gonjou et celui de Léon Ba vont clairement écraser l'UDSG de Jean-Hilaire Obama durant les premières élections. Même s'il faut préciser que le parti de Léon Ba et de Paul-Marie Gonjou étaient beaucoup aidés par les forestiers du Gabon qui dirigeaient l'économie. En 1960, Léon Ba est donc premier ministre quand le Gabon devient indépendant et en 1961 il devient président de la République. Et Jean-Hilaire décide de prendre la route de l'opposition. De 1960 à 1964, Jean-Hilaire Obama va être ministre des Affaires étrangères, président de la Cour suprême et il va également être député. Dans la nuit du 17 au 18 février 1964, des militaires renversent Léon Ba et mettent au pouvoir Jean-Hilaire Obama. Beaucoup disent que Jean-Hilaire Obama n'était pas au courant du coup l'état qui se préparait. Mais bizarrement, quand ils vont se réunir pour constituer le gouvernement provisoire, Jean-Hilaire va sortir de sa poche un papier dans lequel il y avait déjà la formation de son gouvernement. Bizarre pour quelqu'un qui n'était pas informé. Et pendant le coup d'état, Jean-Hilaire va faire un geste un peu bizarre, lui qui connaît bien les français, il va appeler la France pour les rassurer que leurs intérêts ne seraient pas menacés à cause du coup d'état. Mais malgré tout ça, le général de Gaulle et Jacques Foucard décident de faire rétablir Léon Ba au pouvoir. Quand Jean-Hilaire va apprendre ça, c'est le ciel qui s'écroule sur sa tête parce qu'il sait que ça va être bizarre pour lui. Il va même tenter de s'enfuir mais il sera rattrapé très vite. Il sera envoyé lui et les poutchistes à Dom Lébam puis à l'embariner pour le procès. Pendant qu'ils étaient même à Dom Lébam, Jean-Hilaire et quelques-uns des poutchistes réfléchissaient comment ils pourraient récupérer le pouvoir. Au sorti du procès, Jean-Hilaire va écuper de 10 ans d'emprisonnement alors qu'il a 56 ans. En prison, ça va être l'hécaton puisqu'il sera battu quotidiennement et les conditions de vie seront insupportables. En 1972, après 8 ans d'emprisonnement, Omar Bongo décide de faire libérer Jean-Hilaire Obama. Aussitôt, il décide de s'exiler en France. A son retour en 1981, Omar Bongo le nomme conseiller spécial histoire de le réinsérer dans la politique dragonaise. Mais le 12 décembre 1984, Jean-Hilaire va échapper de peu à une tentative d'assassinat. Selon certaines sources, la tentative d'assassinat était orchestrée par une partie du pouvoir qui le soupçonnait d'entretenir des liens avec le Morena de Paul Mbappé-Solo, un parti de l'opposition. Jean-Hilaire Obama décède en 1989 à l'âge de 77 ans en raison de son état de santé fragilisé par ses années passées en prison. Une chose est sûre, c'est que Jean-Hilaire Obama fait partie de ses leaders qui ont marqué la vie politique d'abonnés. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous laisse me dire en commentaire un fait sur Jean-Hilaire Obama que je n'ai pas énoncé sur la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501